Dans la mythologie hindoue, au cours d'une guerre ancienne, le roi des dieux Indra perdit son empire au profit du roi des démons, Bali. Indra demanda au dieu Vishnu de l'aider à récupérer ses domaines. Vishnu incarna pour la cinquième fois Vamana, frère cadet du dieu Indra, et Nain, Brahman. Bali était un démon extrêmement vertueux, observant tous les principes religieux et ne manquant jamais d'accéder à la demande d'un Brahman. Vamana obtint une audience avec Bali et lui demanda un terrain de la taille de trois de ses pas pour y vivre. Bali possédait l'ensemble du système galactique et voulait réaliser l'humble souhait du petit Vamana. Après tout, quelle serait la taille de l'étendue de terre si elle ne pouvait contenir que les trois pas d'un nain ? Au premier pas, Vishnu enveloppa toute la galaxie. Au deuxième, tout l'univers. Puis il se demanda où il allait poser son pied pour le troisième pas. Lorsque Bali remarqua que Vamana était Vishnu déguisé, il lui offrit sa propre tête. Vishnu posa son pied sur la tête de Bali et le repoussa aux enfers. Vamana symbolise la ruse et l'humilité divine, montrant que l'équilibre cosmique est souvent atteint, non pas par la force, mais par la sagesse. Bali, en revanche, représente la droiture et la vertu. Même face à des circonstances défavorables, cela montre que la véritable dévotion n'a pas de place pour l'orgueil. L'histoire souligne l'importance de l'équilibre et de la justice, ainsi que la nécessité de tenir parole et d'honorer ses engagements, même lorsque les conséquences sont inattendues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada